Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Stalman Survival et j'espère que vous allez bien. Les amis, il faut impérativement qu'on attaque les vêtements. Pour la simple et bonne raison que si nous avons des très grands froids comme j'ai eu très récemment sur la partie, et bien c'est qu'on a perdu énormément de monde, sont morts de froid et ça c'est plus possible donc on va devoir faire quelque chose. Comme sur les derniers épisodes on a surtout fait des animaux et par exemple nous avons l'alpaga qui produit quand même de la laine, nous avons le mouton qui fait aussi de la laine, nous avons pas mal de choses en gros il va nous être utile pour pouvoir fabriquer des vêtements. Comme les bovins font du cuir, on a beaucoup de choses. Alors quel est l'élément qu'on va essayer de débloquer, on va essayer de venir fabriquer quand même des choses qui sont des des habits de luxe. Alors des habits de luxe, pourquoi ? Parce que tout simplement ça permet de réchauffer davantage les citoyens, qu'une veste en duvet et améliore le bonheur. Donc vous voyez que c'est quand même vachement intéressant de faire ceci. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose de très simple. Le cuir de phoque plus plume, ça va nous donner des vestes de luxe. Alors où est-ce que je produis des plumes ? Où est-ce que je produis du phoque ? Donc ici, c'est pas ici, c'est ici que je produis des plumes parce que j'ai des canards. C'est quelque chose de plutôt récent. Donc comme les canards produisent des plumes et que c'est intéressant, on met les canards. Ici, on va juste récupérer le numéro, c'est 26, pâturage 26, transférer, on va en transférer là, on va en transférer 10 au pâturage 26. Comme ça, on augmente la production de plumes, ce qui est toujours intéressant. Et on va commencer de construire donc ici, dans cette petite zone, tous les éléments qu'on aura besoin pour faire vraiment une grosse préparation de vêtements. Alors pour fabriquer des vêtements, il nous faut bien sûr l'atelier de couture, donc il nous faudra textile et atelier de couture, atelier de couture avancée. Je pense qu'on va plutôt commencer par celui-ci, qu'on va mettre, on va pas le coller tout en haut, on va le laisser là. On va en mettre deux déjà les uns à côté des autres. On va faire des petites routes en briques de 2 pour qu'on puisse y accéder. Et on va devoir trouver un tout petit peu plein de parades différentes pour obtenir ces habits. Donc, si on regarde ici et comprend ceci, il nous faudrait quoi ? Il nous faudrait de la soie, soie et soie. Ok donc, potentiellement, on pourrait essayer de faire ces deux. Il faut juste qu'on trouve comment faire de la soie. Alors textile, 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 textile. La soie, on n'a pas ici, mais est-ce que je l'ai débloqué ? C'est toujours la question. Alors si je viens ici, traitement, faut juste que je les retrouve. C'est pas donc construction, extraction, qualité de vie, bien sûr. Je l'ai loupé ? Ah ben voilà, il faut juste qu'on le débloque. C'est rien de très complexe. Donc, on va débloquer ceci, ceci, ceci et ceci. On va tout débloquer pour qu'on puisse vraiment faire des vêtements de haute qualité. Alors, on a des nomades qui sont arrivés. Est-ce que je les accepte ? J'ai 61 personnes qui sont en attente de travail, donc non, je ne vais pas accepter. Donc, les éleveurs, vers de la soie. Ça, c'est des éleveurs pour faire de la soie. On va peut-être les mettre ici. On va en mettre déjà deux pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Moulin du textile. Ça pourrait être intéressant, mais on va attendre. Donc, feuille de murier, briques. Oh, ça, c'était pas prévu. Feuille de murier. Donc là, on a quelque chose qui est non prévu. Feuille de murier, feuille de murier. Où est-ce que je vais traiter ça ? C'est feuille de murier. Alors, la question, c'est par exemple, est-ce que ici dedans, on a des feuilles de murier ? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que si je prends ici un élément ? Un élément de base ? Non, non. Matière première ? Non plus. Donc, ça va être compliqué. Il faut qu'on achète, je pense, l'élément de murier. Alors, on va tout de suite mettre sur pause. On va aller dans graines, 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 graines. Et est-ce qu'on aurait de la chance, enfin, de l'avoir ici. Graines de murier blanc, vous voyez ? Hop, on va en commander une. Donc, 12 000 à l'air. S'en fiche, hein. Hop, commander. C'est tout bon. Et on commande. Donc, là, on va les y tourner exprès pour que notre petite feuille de murier arrive. Mais, ça ne nous empêche pas de continuer sur la fabrication. Parce que, qui dit vêtements, dit aussi chaussures. Et oui, on ne va pas faire que des petits trucs. On va aussi fabriquer, voire un petit peu plus grand. Est-ce qu'on a d'autres vêtements que ceux-ci pour les chaussures ? Alors, comme moi, je ne suis pas sûr, comme je ne suis pas sûr, je vais ici dans mes objets. On va prendre santé. Alors, vie. Vous voyez, on a chaussures, ateliers de cuir et ateliers de cuir. Ok, donc, il faut qu'on fabrique des ateliers de cuir. Alors, atelier, atelier, c'est pas si atelier, atelier à usine. Ce serait quand même complètement con que ce ne soit pas ici dedans. Là, c'est tous des trucs qui sont publics. Ici, c'est textile. Atelier, 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 atelier. Non, c'est pas là. Alors, où est atelier, atelier de cuir ? Alors, déjà, est-ce qu'il est débloqué ? C'est plutôt la question. Il y a des chaussures en cuir. Oui, atelier. Et ça ressemble à ça. Il n'est pas à me dire que... Ils l'ont foutu sous quoi ? C'est... C'est trésor. D'accord. C'est pas très, très... C'est très logique, je trouve, mais bon. Alors, on va... Alors, ok. C'est bon. Maintenant qu'on l'a trouvé, on va continuer. Alors, matériaux, ici, on a dit qu'on avait besoin de ça. Comme on a des trucs de faux... Ah, je préfère... 3, soit... En soi, on va faire ceci. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé. Un... Taux de luxe. Je vais faire ceci. Et je vais faire la même chose. Ici. Ceci. Ok. Donc là, on a deux éléments qui préconisent, donc, des éléments de luxe. Faudra qu'on puisse me terminer ceci pour que je puisse faire un tout petit peu d'avance. Est-ce que j'ai reçu ma graine ? J'ai pas l'air. Ça a pas l'air. J'ai pas de graines reçues. Mais on va lancer des ateliers de cuir. Alors, on va essayer peut-être de pas trop les coller. Alors, attendez. On va faire juste un copier-coller de ceci. Textile. Ça doit être ceci. Je vais faire comme ceci, ici. Là, je pense que je vais pas réussir à le poser, effectivement. Donc, on va le laisser comme ceci. Ensuite, si ça c'est fait, on va poser, donc, comme on l'a dit, dans Trésor Atelier de Cuir. On va mettre juste en dessous. Je vais en mettre plusieurs parce qu'il nous faudra vraiment fabriquer en quantité des chaussures. Mais ce qui serait aussi intéressant de refabriquer, c'est ceci. C'est de faire des paniers, puisque vous savez que les paniers permettent de transporter plus d'objets. Mais qui dit panier dit aussi peut-être quelque chose de meilleur. Alors, on va aller voir. Alors, objet, est-ce que dans les éléments de santé, non, c'est où, c'est vie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un sac ? Le sac, tissu en coton et de corde dans l'atelier de couture. Donc, dans l'atelier de couture, est-ce que l'atelier de couture avancé, par exemple, on y a déjà droit ? Voilà, on pourrait faire ceci. Ce qui pourrait être plus intéressant, qui nous permet de transporter plus d'objets. Alors, partons de ce principe. Faisons, essayons de faire ce petit... Cette petite chose. Alors, il serait bien... Ah, je vais peut-être enlever la pause du jeu, si on aimerait que ça se construise un tout petit peu plus vite. Alors, on va refabriquer les routes ici devant. Comme toujours, on fabrique une petite route. Ici, on va en fabriquer une aussi. Allez, une banque juste les éléments de murier. Ok, les herbes sont en train d'être épuisées. Et on prend juste ici, donc combien de temps sont nos commandes ? Deux cent, trente, voilà, ça va être dans longtemps. On fera sûrement une petite ellipse pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Quoique, ça pourrait déjà être lui, en fait, bêtement. On verra. Donc là, il nous faut du bois. Le bois, normalement, j'en construis. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ici, il manque du monde. Des planches, j'ai ce qu'il faut. Ce qui me manque beaucoup, c'est des gens de construction. J'ai plus grand monde. On va peut-être rajouter un tout petit peu du people là-dedans. Parce que, suite au désastre du froid, un petit peu la galère. Donc, j'ai dû un tout petit peu revoir un peu les emplacements du personnel. Alors, là, on a... Ah, on a reçu la graine. Super. Bon, on va peut-être laisser tourner. On va checker dans quoi on peut mettre ceci. Alors, est-ce que la graine est ici ? Non, elle ne l'est pas. Est-ce que je dois la mettre ici dedans ? Matière première. Ça ne m'a pas l'air d'être ici. Ça n'a pas l'air d'être ici. Ça n'a pas l'air d'être ici. Et au niveau des arbres. Alors, est-ce que ce serait ici ? Ouais, graine de murier, c'est ici. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est deux choses que j'utilise pour de la production. Je pense que je vais dégager celui-ci. Et on va passer sur des éléments de murier. On va remettre, activer ceci. On va mettre du monde dedans. Et il faudra être un tout petit peu patient le temps que ça produise, malheureusement. Mais on fera la petite ellipse pour qu'on arrive au terme de la construction de tout ça. On va peut-être continuer. Donc, comme on l'a dit, on va rajouter encore des ateliers de couture pour qu'on puisse faire les sacs. Mais par contre, il nous faudra de la corde. Donc, comme il nous faut de la corde, j'anticipe. Je mets déjà des productions. On peut anticiper sur une deuxième chose. C'est que, comme il nous faudra de la corde, il nous faudra bien sûr du roseau. Et le roseau, ça ne nous pousse pas sur terre, mais ça pousse bien dans l'eau. Donc, obligation de mettre des petits champs de roseau. Et je préfère quelque chose de plutôt propre. Malheureusement, ça va être galère de faire quelque chose de propre ici. Voilà, la moche. Alors, annule-moi ça. Comment on peut faire quelque chose de plutôt propre ? Alors, ici, pour mettre 1. Je peux en mettre 1. Alors, à tout petit peu décaler, je peux en mettre 1. Pour mettre 1. Là, on va faire une bonne production de roseau. On ne va pas se morfondre. Et par contre, comme je n'ai pas envie de m'énerver avec les routes, oui, non, oui, non. Là, on perd un petit peu de terrain, mais ce n'est pas grave. On fait une belle place devant. OK, donc là, on pourra fabriquer notre roseau. Ce roseau sera transformé en ficelle et on transformera le tout. Il nous reste juste encore une pause à voir comment produire. C'est qu'il nous faut faire du tissu. Well, tissu, well, tissu, well, tissu, well, tissu, tissu, voilà. Potons, atelier de tissage. Est-ce que c'est ça ? Non, ça, c'est l'atelier de tricotage. Alors. Atelier, 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 atelier de tissage. Donc, les ateliers, de toute façon, ce sera ici. Atelier de savon. Atelier de fabrication. Donc, ce n'est pas là. Est-ce qu'il est ici ? Atelier textile. Atelier de tailleur. Atelier de couture. Atelier de literie. Est-ce que je suis si bête que ça de nouveau ? Pour pouvoir trouver, encore une fois, atelier de tissage. Alors. Atelier, atelier du sucre. Atelier non. Atelier beurre. Moulin. Normalement, il devrait être là. Moulin. Atelier de tissage. Il n'est pas là. Alors, est-ce qu'il est ici ? Atelier, atelier de fabrication. De cuir. Non. Atelier du savon. Bon. On va faire la petite ellipse, les amis. On va faire que tout soit prêt. Et on se retrouve juste après. Bon, les amis, nous sommes de retour. Et tout est en train de tourner. Il faut un peu d'un moment qu'on baisse ceci. Alors, on est dans la bonne voie. On est à 261. De toute façon, regardez pourquoi. Tempée de neige. Les températures tombent à des niveaux très bas. Des vêtements chauds sont indispensables pour travailler à l'extérieur pendant de longues périodes. Si on n'arrive pas à protéger le maximum de citoyens, on va avoir un sacré souci. Alors, juste pour qu'on puisse voir un tout petit peu où ça en est. J'ai mis un stock où on a tout vêtement. Donc, ça, c'est important. Ici, je produis quelques filets. Je produis aussi quelques cordes. Les cordes vont nous être utiles surtout pour fabriquer les sacs à dos que je n'ai pas du tout mis. Parce que lorsque j'ai vu ce petit élément, j'ai tout de suite mis la priorité sur les vêtements. Ça, c'est très important. Je fais des chaussures quand même, des chaussures en cuir. Donc, de niveau, je dirais peut-être niveau 1. Ce n'est vraiment pas les trucs les plus ouf. Vous voyez que c'est article commercialise. Je pense qu'il manquait encore des lettres. Non, c'est textile. Voilà, c'est les chaussures en cuir. Donc, ce n'est pas les trucs les plus ouf. Mais ce n'est pas grave. Au moins, c'est des chaussures. Ça va nous permettre d'aider quand même nos citoyens. Et ensuite, je fais les chaussures en cuir avec les peaux de phoque, avec la peau de phoque et du cuir raffiné. Donc, pour le cuir raffiné, juste pour vous informer que c'est du sel et du cuir normal, ça nous fait du cuir raffiné. Vous voyez que le sel, je le produis ici. Donc, ce n'est pas trop un souci. Il est plutôt bien. Et de tout ça, on a aussi la soie. La soie qui se fait ici. Les feuilles de murier. Les feuilles de murier doivent être produites au niveau de notre champ qui se trouve ici. Donc, voilà. Donc, là, il faut y aller. Il faut produire. Ils sont transformés en cocon de verre à soie. Et la verre à soie est transformée, bien sûr, en soie qui se trouve ici. J'ai fait aussi le tissu au coton. Mais le coton, pour l'instant, je n'ai pas. Et vous voyez l'argent qu'il me reste. Je n'ai plus assez pour acheter de graines. Donc, j'ai dû faire... Pour l'instant, je suis en attente. J'ai envoyé un petit bateau pour que je puisse faire ma petite demande d'une nouvelle graine que je planterai hors caméra. Et qu'on fera venir un peu plus tard. Un nouvel graine. C'est quoi la nouvelle graine ? C'est qu'on a presque tout. C'est plutôt assez intéressant. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ici. Ce que j'ai essayé de faire, on va voir jusqu'à la première fois, c'est essayer d'augmenter la production de laine, de mouton, d'alpaga. Puisque ce sont des choses qui nous sont très utiles pour produire des vêtements. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau des matériaux. Donc bon, pour l'instant, on est plutôt bon. C'est en train de descendre. En tout cas, je vois qu'au niveau des habits, ça descend. Au niveau des chaussures. On va faire une petite pause pour la partie. On va prendre un personnage. Et si on regarde, vous voyez, il a chaussures en cuir, vêtements luxueux. Donc, c'est plutôt bien. On va juste prendre quelqu'un d'autre. Ils ont presque tous des habits, quelque chose. Alors, il y en a qui ont encore des vieilles choses. Mais la plupart des gens commencent à s'équiper en vêtements chauds. Qui est pour nous vraiment super intéressant. Pourquoi ? Quel est le problème chez toi ? Ok, donc on est presque à la limite. Là, on a bientôt 5000 cordes. Je ne sais pas pourquoi il râle. Du produit, il en a. Donc, ce n'est pas un souci. Je ne sais pas. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. On commence à vraiment bien avancer. On fait un beau pas en avant sur cet épisode au niveau des vêtements. Ce qui est vraiment cool. J'ai surtout mis, en fait, ici, les filets. Tout simplement pour qu'on puisse renvoyer du personnel. Donc, en navigation pour aller essayer de me récupérer. Parce que ce soit de la graisse de baleine, fourre de phoque ou du homard. C'est toujours ça de prix. Et ça de consommer. Je ne sais même pas si j'en fais quelque chose. De la graisse de baleine, honnêtement. Il faudrait voir si je ne peux pas la transformer ici dedans. Non, ce n'est pas ici que je devais faire ça. C'était ici. Je pourrais la transformer en huile. Au pire des cas, je ferai ça. On la transformera en huile. Et on transformera tout ceci en lampes. Les lampes qui peuvent être vendues à prix d'eau. Donc, c'est toujours intéressant. Par contre, ici, je n'ai plus du verre. Combien j'en ai du verre ? J'en ai 1000. On va transformer ça en bouteille. Comme ça, on fera de la vente de lanterne. On a des lanternes qui coûtent, qui sont vendus à un vrai, un vrai rein. Donc, je ne vous dis pas, on va se faire plaisir. La prochaine fois, les amis, on a plein d'autres petites choses à voir. De toute façon, il manque encore d'autres petites choses à compléter. Ça, j'ai débloqué. Il y a extraction. Ça, c'est bon. Il y aura les sculptures, poteries, ateliers de culture et bijoux. Peut-être qu'on va pouvoir effectuer. Juste ça. Il nous reste éducation. Donc, il nous reste une, deux, trois, quatre, cinq points à avoir. Pour terminer toutes les choses débloquées du jeu. Donc, on s'approche vraiment d'une fin imminente de la partie. Mais, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que les revirements dans ce jeu, je pense qu'ils peuvent être assez faciles. Mais, comme je vous l'ai dit, on fera une deuxième saison où on essaiera d'être plus rapide. Où on anticipera beaucoup plus les choses puisqu'on connaîtra un tout petit peu mieux le jeu. Bon, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. A vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications. Et à les mesures sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, les amis, on se reconnaît chez les épisodes. Allez, ciao, ciao, ciao.